Bien, alors, maintenant on va faire une interview nulle, nulle, n'en bouge pas. Bon, vous vous arbitrez, Jean-Guy et Stéphane, d'accord ? La mauvaise idée que tu avais au départ. La mauvaise idée. Maintenant, vous m'avez collé ça dans le cigare, vous allez vous appeler Jean-Guy et Stéphane, pour toute la vie. Ça marche. Ok, Nagui. Ah non, 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 non. Bien, alors, Roger, vous êtes prêt ? Interview nulle. Est-ce que vous préfériez votre père ou votre mère ? Ma mère. Ah oui, vous le dites carrément, vous. J'adorais mon père, mais oui, je préférais ma mère. Ah, c'est bien un petit d'Alger, il aime bien sa maman. Dans le sud, c'est un peu comme ça, non ? Oui, je pense. C'est très sud, ça. Oui, je pense. Vous préfériez Staline ou Hitler ? Staline. Staline. Pourquoi ? Parce qu'il a tué plus de gens ? D'abord, je ne crois pas qu'il ait tué plus de gens. Là, je vais perdre un peu mon sens de l'humour. Je trouve que c'est monstrueux. Staline, tant qu'on veut, et allons-y, c'est l'homme qui a dévoyé l'un des plus beaux idéales, qui est l'idéal communiste. Mais maintenant, je sais que c'est la mode de comparer les communistes et les nazis. Et moi, ce n'est pas mon sentiment. D'accord. Oui, c'est vrai qu'on compare. On dit qu'il y a eu deux totalitarismes au XXe siècle. Il y a eu l'hitlérisme et le stalinisme. Et c'est vrai qu'on les compare. Vous pensez que ce n'est pas comparable ? Non, non, non. Parce que je me suis fait accrocher une fois dans une émission. On m'a dit « Comment osez-vous dire que vous êtes communiste ? » Je dis « D'abord, ne me parlez pas sur ce nom-là. » Sinon, je n'ai pas l'avril. Pourquoi pas nazi ? Oui. J'ai dit « Mais moi, je vais vous dire pourquoi. » Parce que je peux vous résumer l'idéal communiste. L'idéal communiste, c'est justice et partage. Maintenant, vous, définissez-moi l'idéal nazi. Définissez-moi l'idéal nazi et voyons si ça se confond. C'est vrai qu'au début, l'idée communiste, c'était une plus belle idée que l'idée nationale-socialiste. Ah oui, je trouve. Force est de le reconnaître, c'est vrai. Alors, est-ce que vous préféreriez faire l'amour avec une fille très laide ou un mec très beau ? Une fille très laide. Une fille très laide. Ah, il a un corps égile, quand même. C'est vraiment macho man. Est-ce que vous avez plus de circonstances... Vous donnez plus de circonstances atténuantes à des vieux qui se tapent des jeunes ou à des jeunes qui tapent sur des vieux ? Plutôt des jeunes qui se tapent des vieux. Parce que je trouve que c'est un signe de générosité extraordinaire. Oui. Non, j'avais dit des jeunes qui tapent sur des vieux. Ah, qui tapent sur des vieux. Regardez. Est-ce que... Je sais bien. Non, non, mais j'ai compris que dans votre bouquin, dans le bouquin de Roger Dantel, effectivement, Aurélie, elle veut se taper, le titre de 70 ans. Ah, ben, plutôt des vieux qui tapent sur des jeunes. Ah, oui, d'accord. Parce que, bon, ils ont fini leur vie. Ils ont des tarés, quoi. Bien, Roger, vous qui êtes un spécialiste, le mot le plus con en amour, c'est merci, encore, ou oui, oui. Le plus con ? Le plus con. Non. C'est... C'est oui, oui. Oui, oui. Vous avez compris. On va dire oui, oui à Roger. Alors, la bombe atomique arrive dans 5 minutes. Vous faites quoi ? Ben, je... Je m'agenouille et je prie. 5 minutes, qu'est-ce que je peux faire ? Oui, de toute façon, t'as pas le temps d'y aller, là. C'est viramis, ça renfleur en même temps. Tout seul, alors. Oui, ou alors tout seul, oui. Votre partenaire n'est pas très excité. Vous lui demandez comment il s'appelle, vous lui faites un truc spécial, ou vous vous cassez en claquant la porte ? Je crois que je pars sans claquer la porte. Ah. Bien élevé. Non, parce que d'abord, ça ne change rien. Ouais. Et on se diminue en étant violent. Vous croyez pas au truc spécial ? J'aurais pas dit ça il y a 20 ans, 30 ans. Il y a 20 ans, vous auriez dit quoi, le truc spécial ? Euh, oui, oui. Bien, si vous étiez mort, vous voudriez être incarné en quoi ? Attention, hein. En Édouard Balladur, en Giscard d'Estaing ou en Pierre Messmer ? En Pierre Messmer. En Pierre Messmer. Oui, parce que c'était, bon, j'ai pas saisi des politiques, mais c'est un héros, il a une belle gueule, il a parlé net, et puis pendant la guerre, il a été extraordinaire. C'est très très bien conduit, oui. Oui, oui, oui. On vous applaudit, c'est une très bonne, très bonne interview nulle, c'est une interview nulle qui n'était pas nulle.